La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer pour une croissance bleue La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vivre, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable et florissant sur les eaux de Gaulle. Cap sur l'aquaculture En 2024, quelle est la place de l'aquaculture dans l'économie locale et quel serait son potentiel à l'international ? Au jour d'aujourd'hui, elle a une place de premier choix puisqu'il se trouve que nous avons l'opportunité de maîtriser l'élevage, c'est-à-dire une variété de poissons qui est l'ombrinousselet et qui nous permet de pallier la situation. Ce qui veut dire accompagner la filière pêche dans la demande de poissons qui est extrêmement forte en Guadeloupe. Ce qui veut dire que maintenant, on est capable de fournir sur l'année du poisson frais, calibré et pour le plaisir de tous. Quel type d'infrastructure on pourrait mettre en place ici en Guadeloupe afin d'augmenter la production aquacole ? Alors, ce qu'il faudrait, selon moi, ce serait de peut-être investir localement, bien sûr. Ce serait d'avoir des infrastructures où on peut étudier l'aquaculture en Guadeloupe pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir du travail peut-être aussi. Malheureusement, nos jeunes sont obligés de partir à l'étranger pour pouvoir trouver du travail. On a le potentiel en Guadeloupe d'avoir des eaux chaudes toute l'année. L'aquaculture, selon nous, a beaucoup de futur derrière lui. Ensuite, après, pour pouvoir augmenter les productions locales, bien sûr, sur notre site, nous, il va falloir qu'on augmente l'échelle. Donc, il va falloir augmenter le nombre de cages, augmenter la superficie des étangs. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages de l'aquaponie ? Alors, l'aquaponie, c'est, on va dire, une sorte de mariage entre de l'élevage de poissons en bassin et des plantes qui sont cultivées hors sol. Donc, ça, c'est un circuit refermé. Donc, en fait, l'eau circule des poissons jusqu'aux plantes et ça revient, ça tourne de manière perpétuelle. Donc, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, on fait des économies d'eau très importantes puisque l'eau recircule. Donc, on ne court que l'évaporation des plantes donc, en fait, on gagne 80-90% d'économie d'eau par rapport à de la pleine terre. Ça, c'est un. Le deuxième, malheureusement, chez nous, avec des sols qui sont parfois pollués, c'est qu'effectivement, comme on est hors sol, on s'affranchit de cette pollution-là. Donc, clairement, un produit qui sort de l'aquaponie ne peut pas avoir de problématiques avec la chlordécone ou d'autres types de production. L'autre avantage qu'on a aussi, c'est qu'en fait, on utilise zéro produit chimique de synthèse puisque, en fait, c'est quelque part les déjections des poissons qui permettent de nourrir les plantes. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada